Isa, en maternelle, présente Ernest l'éléphant de Anthony Brown Ernest vivait avec sa maman dans un troupeau d'éléphants. Chaque jour, tous ensemble, ils marchaient, mangeaient, buvaient. La nuit, ils dormaient. Marcher, manger, boire et dormir, cela plaisait bien à Ernest. Mais ces derniers temps, ils rêvaient de découvrir autre chose. Un jour, les éléphants passèrent près d'une jungle. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Ernest. « Juste une jungle », répondit sa maman. « Mais ce n'est pas un endroit pour les bébés éléphants. » « Pourtant, ça a l'air merveilleux, songea Ernest. » « Et puis d'abord, je ne suis plus un bébé. » Et tandis que sa maman et les autres éléphants marchaient, mangeaient, buvaient et discutaient, bien sûr, « J'ai oublié de préciser qu'ils étaient très bavards. » Ernest se glissa sans bruit dans la jungle. « Je vais enfin pouvoir m'amuser ! » murmura-t-il. La jungle était un lieu fabuleux, plein de couleurs, de lumières vives et d'ombres mystérieuses. Ernest n'avait jamais rien vu de pareil. « Voilà donc à quoi ressemble la jungle ! » se dit-il. « C'est fascinant, mais aussi un petit peu effrayant ! » Ernest s'enfonça dans la jungle, de plus en plus loin. Au bout d'un moment, il s'arrêta. « Je devrais peut-être rejoindre maman ! » pensa-t-il. Mais comment faire ? Il ne voyait aucun sentier et personne à qui demander son chemin. Alors, d'un pas hésitant, Ernest poursuivit sa route. Il finit par croiser un gorille qui mâchonnait une tige de bambou. « Ouf ! » songea Ernest. « Ce singe a l'air de vivre ici. Je vais lui parler. » « Excusez-moi ! » dit-il poliment. « Je suis perdue et je dois retrouver ma maman. Pourriez-vous m'aider ? » « Non ! Va-t'en ! » grommela le gorille. « Tu ne vois pas que je suis occupé ? » Et ignorant Ernest, il se remit à mâchonner. « Tant pis ! » pensa Ernest et il prit la direction d'une clairière. Bientôt, il aperçut un lion couché dans l'herbe. « Excusez-moi ! » lui dit Ernest. « Je suis perdue et je n'arrive pas à retrouver ma maman. Pourriez-vous m'aider ? » Le lion ouvrit un œil et scruta Ernest pendant un long, très long moment. Puis, ouvrant l'autre, il répondit « Non ! Pourquoi le ferais-je ? Laisse-moi tranquille ! » Et il referma les yeux. Un peu plus loin, Ernest rencontra un hippopotame qui se prélassait dans une rivière. « Excusez-moi ! » lui dit Ernest. « Je suis perdue et il faut absolument que je retrouve ma maman. Pourriez-vous m'aider ? » Sans même lui accorder un regard, l'hippopotame répondit en baillant. « Non ! Il n'en est pas question ! » Et il se laissa dériver dans le courant. Ernest sentit la panique l'envahir. Il avait la gorge nouée. C'est alors qu'il vit un crocodile prêt à plonger. « Excusez-moi ! » lui cria-t-il. « J'ai perdu ma maman et tout le monde s'en fiche. Aidez-moi, s'il vous plaît ! » Le crocodile lui jeta un regard dédaigneux, secoua lentement la tête, puis disparut sous l'eau. Ernest se mit à pleurer. Comment allait-il pouvoir retrouver sa maman maintenant ? Soudain, il entendit un léger bruissement d'herbe à ses pieds. « Ne sois pas triste ! » dit une petite voix. « Je peux peut-être t'aider ? » Ernest baissa les yeux et découvrit une souris. « Non, c'est impossible ! » lui répondit-il. « Je me suis perdu et je n'arrive pas à sortir de la jungle. Je ne reverrai plus jamais ma maman. » « Bien sûr que si ! Je vais t'aider. Fais-moi monter sur ta tête et je t'indiquerai le chemin. » Ernest n'était pas très convaincu, mais il ne voulait pas vexer la souris. Alors, il la déposa délicatement sur sa tête. Après tout, mieux valait être perdu avec quelqu'un que perdu tout seul. Or, la petite souris n'avait pas menti et elle guida Ernest jusqu'à la sortie de la jungle. « Ernest ! » s'écria sa maman. « Maman ! » s'écria Ernest. « Oh, mon chéri ! » lui dit sa maman. « Je suis si contente de te retrouver. J'ai eu tellement peur. » « Moi aussi j'ai eu peur, tu sais ? » répondit Ernest. Ils étaient tout heureux d'être enfin réunis. « Tout heureuse ! » elle aussi, la petite souris regagna la jungle sans faire de bruit. Mon histoire est terminée. « J'ai eu peur, tu sais, 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 tu